Nous sommes dans le programme FH, le mois de novembre, c'est pour bientôt la Ligue de Dakar, la Fédération Sénégalaise de Football, qui est en décembre, nous sommes dans l'Assemblée Générale, avec le baril du ciel, le net, l'adletisme, le manque d'infrastructures, le déficit de l'Union européenne et tout. Mais nous sommes dans le programme FH, le 21 et le 22, le mois de novembre. Merci, le Président. Merci, Sokna. Pour l'événement du marathon FH, c'est la troisième édition. Nous l'organisons en février 2016, nous l'organisons en avril 2019, nous l'organisons en novembre 2021. Donc c'est la troisième édition. Nous avons un marathon en Amsolo, ici au Sénégal, et ici au Dakar. Parce que beaucoup d'entre nous sont arrivés sur le plan international, donc Adlet, il y a beaucoup d'entre nous dans le Sénégal, donc il y a une plus-value pour amener. Donc le Sénégal a été récupéré, il y a beaucoup d'entre nous dans le Sénégal et le Dakar dans le Sénégal. Parce qu'il y a des informations, il y a une famille, donc avec la magie du clic, comme on dit, il y a des contacts, il y a des contacts. Donc sur le plan touristique, il y a des retombées énormes. Sur le plan économique aussi, la même chose. Parce que nous avons pris nos billets d'avion et d'autres hôteliers, donc tout le bénéfique pour le Sénégal. Ce qui est sur le plan national, donc surtout avec le partenariat de la Fédération Sénégalaise d'Aletisme et l'Eiffage, il y a un partenariat depuis presque trois éditions. On va les renouveler. Donc il y a un partenariat pour la Fédération, parce qu'il y a un événement, on va organiser le Sénégal. Ndawi a participé, si on a travaillé, on a travaillé, six ans, presque 40 ans, 50 ans, où il y a une plage où il y a un billet, si on veut participer, on va participer. Il y a un essai de 3 à 10 ans, on va réserver. Il y a des enfants, et il y a des enfants qui veulent venir à l'atelier, qui initient le sport, et l'athletisme, en particulier, et moi, je ne peux pas faire. Donc, les enfants et les familles, si ils viennent avec leurs enfants, ils vont les faire. Il y a des enfants, c'est la randonnée des pédestres. Il y a des enfants aussi. Il y a des enfants, même si on ne peut pas le faire, à un âge un peu avancé, il y a des enfants, il y a des enfants, c'est la randonnée des pédestres. C'est la randonnée des pédestres. de quoi, donc, il faut que ça soit bien pour les sports. Donc, il y a des événements à l'arrivée, il y a des infos d'une journée, dans le sud-de-l'Eazone, il y a des enfants, c'est la randonnée des pédestres. même sur le côté santé, ça a un bon état, donc du côté environnement, il y a aussi d'autres actions. Parce qu'il y a des programmes, c'est qu'il y a des programmes, qui ont des les scolades, qui ont des sensibilités, ou accompagnés, qui ont des programmes, qui ont des programmes, qui sont des environnements, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas d'arrivée à la place de la nation. Mais il n'y a pas d'arrivée au grand théâtre. Donc, c'est une nouveauté. Donc, il n'y a pas d'arrivée. Donc, il n'y a pas d'arrivée en collaboration avec les techniciens de la fédération et les techniciens de World Athletics, donc ex-IAF. Donc, il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Parce que pas plus tard qu'il y a dix jours de cela, on a tenu un CRD avec le gouverneur de Dakar, avec le préfet de Dakar, avec l'ensemble des composants. Il tourne autour de la manifestation, la ville de Dakar. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'arrivée. Donc, il a lancé un message avec tous les Sénégalais, de tous les bords. Il y a des sports intéressants, il est venu à la manifestation. Parce que c'est une manifestation nationale pour le Sénégal. Donc, aujourd'hui, les enfants, les enfants, ils ont tous les bords qui peuvent inscrire pour aller. Donc, l'inscription aussi, ils ont fait dans les supermarchés au champ. Il faut que les gens peuvent inscrire. Les sièges de la fédération sénégalaise d'aléthisme aussi peuvent inscrire. Donc, l'inscription est très bien. Maintenant, ils sont aussi en ligne. Il faut que les gens peuvent inscrire. Donc, les formats, ils sont tous les bords parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont organisé. Donc, il y a beaucoup d'argent dans la fédération. D'accord. Nous avons eu une idée de la compétition des étrangers. Nous avons eu un tour de l'adéthisme pour participer au marathon. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont en ligne. Nous avons eu un tour de l'adéthisme. Mais nous avons eu un tour de l'adéthisme. Nous avons eu un tour de l'adéthisme. Nous avons eu un tour de l'adéthisme. Nous avons eu un tour de l'adéthisme en 2019. Il y avait des Kenyans. Donc, nous avons eu une relation à la Sénégal. Donc, ils ont eu unétait à la Paris Nous travaillons avec les adés, faites à la Sénégalais avec les titans de la sous-région Parce que tous les images sont là. Cela leur a fini de créer un genre d'émulation en station. parce que c'est très important on a besoin justement de ces boosts là pourquoi d'effet le sport pourra mieux se porter parce que l'athlétisme quelque part moi je pense que c'est ils se sont délaissés merci de me permettre moi aussi c'est une discipline toute l'athlétisme je crois que c'est le premier sport de tout sportif parce que le sport c'est un c'est un arbre à plusieurs branches mais le tronc c'est de l'athlétisme donc c'est dommage que aujourd'hui on salue à efface ce qu'il fait c'est très très bien parce que vraiment il réveille l'athlétisme s'il y avait 2, 3, 4, 5 FH comme ça peut-être que l'athlétisme s'en porterait beaucoup mieux et je dis ceux qui sont autour du sport au Sénégal aujourd'hui les ministres, le conseil du ministre et tout ça n'y ont tout un peu pour booster un peu l'athlétisme parce qu'aujourd'hui le président de la république a créé des infrastructures je crois durant ces 10 ans, cette décennie à Moulben de Kouboukaref donc c'est une petite infrastructure mais vraiment d'un coup de bâcho vraiment remercie le président pour ça mais il faut que ça soit utilisé si c'est pas utilisé à quoi ça sert ? regardez l'aréna là depuis Binko Défait on a mis des milliards ça ne marche pas, ça ne l'utilise pas même pour faire que je n'aime pas jouer avec même 10 personnes au moins tu fais vivre mais quand c'est toujours fait mais c'est autre chose j'espère que l'arène de lutte à un moment c'était comme ça pendant des mois et des mois deux ou trois ans maintenant le stade de football aussi il faut qu'on ait parce qu'il y a des trucs l'athlétisme aussi doit être boosté parce qu'il y a de l'espace aujourd'hui pour ça donc maintenant le président Sarawali nous créons tous les mois tous les deux mois ou tous les six mois même si c'est à fond perdu parce qu'il y a des sponsors pour ça FH et tout ça sont prêts à mettre de l'argent comme au champ et au tri ils sont prêts à mettre de l'argent mais même si c'est à fond perdu parce qu'en fait c'est la santé c'est justement ça et je pense qu'elle nous a tous marqué cette petite je pense qu'elle nous a tous marqué l'athlétisme et moi je pense qu'on a vraiment besoin de ces boosts là on a besoin de réunir nos enfants au sport et l'athlétisme le faisait à l'école soit en hauteur soit en longueur c'est vrai qu'il y a un problème ici le sport il y a un problème bon effectivement je suis le ministère des sports j'ai revoqué donc je suis le ministère de l'éducation nationale parce que ça se pratiquait pratiquement à l'école je suis le programme je suis le sport scolaire donc actuellement ils sont en partenariat avec la fédération sénégalaise d'athlétisme ils organisent tous les mercredis même il y a un peu mais il y a un peu donc tout ça c'est des réflexions qu'il faut mener comme nous avons le président tout à l'heure qu'il faut mener donc pour intéresser les gens et puis maintenant pour ça il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand on revient sur le problème des infrastructures le président il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'émerger au niveau des régions il y a pratiquement à part deux régions donc toutes les régions sont dotées de stades sauf deux régions maintenant à Dakar il y a un groupe avec Cédu maintenant à part si tu reviens à Dakar il y a des programmes avec l'organisation des JOJ en perspective donc il y a le stade du Sénégal en principe qu'on doit réceptionner vers le mois de février il y a aussi un autre stade dédié uniquement à l'aléritisme de 1500 places qui est aussi à Djam Ndiadjo il y a le stade de Léopold Sédation qui doit être entièrement réfectionné et le stade d'Ibamard maintenant le président il faut qu'on utilise les infrastructures et pour utiliser ces infrastructures il faut des compétitions de grande nature et il faut aussi des moyens des moyens parce que il y a pas beaucoup de population donc il faut que les gens se déplacent donc c'est un coup c'est des questions on doit les mettre sur la table pour étudier comment on va booster l'aléritisme maintenant les courses sur roue les enfants qui sont dans les guinées qui sont dans les bêtes et qui sont dans les bêtes et qui sont dans les bêtes aujourd'hui le Sénégal il y a un pays qui est en Afrique vous êtes des journalistes vous pouvez faire des investigations pour vérifier ce que je dis il y a un pays qui est dans l'organisation de compétition en Afrique il y a un pays qui est dans l'Afrique du Sud et du Maroc vous pouvez vérifier l'information parce que nous on organise des compétitions tous les week-ends aussi bien en athlétisme mais aussi en petite catégorie on a un championnat national en petite catégorie ce qui veut dire que tous les clubs du Sénégal on en a plus d'une centaine tous les clubs du Sénégal ont la petite catégorie et ils organisent des compétitions régulièrement tous les week-ends et ils organisent des championnats régionaux à l'issue duquel ils organisent un championnat national pour les petites catégories mais aussi pour les juniors ce qui veut dire c'est qu'il y a de l'animation il y a de l'animation il y a de l'animation il y a de l'animation voilà 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 malheureusement côté médiatisation aussi des nommés mais nous sommes mais chaque week-end je vous dis de janvier jusqu'à juillet on organise des compétitions tous les week-ends sur l'étendue du territoire j'ai une question allez-y est-ce que FH d'accompagner toute l'année le sport l'athlétisme ou est-ce qu'on a l'écologien dans un événement non FH nous avons une convention dans un événement ok si nous avons organisé il y a des retombées aussi bien sur le plan technique mais aussi sur le plan financier c'est ce qu'on a accompagné mais à chaque fois que nous organisons un grand événement nous allons solliciter il nous vient à un point mais la convention nous avons avec lui avec un partenariat chaque année l'événement nous allons organiser il y a des retombées mais nous allons dire comme nous avons un grand événement nous allons solliciter comme nous allons solliciter ceux qui sont structurés qui sont sponsorés nous allons faire mais vraiment c'est ça c'est vrai mais je sais que si nous avons un grand événement c'est un grand événement qui ne vous connaît mais je vais s'enverser mais je vais s'enverser je vais sénégal on va nous nous qui investira les 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 quand tu sponsorises je crois qu'il y a des mécanismes qui te permettent un peu de mettre ça dans les charges c'est-à-dire qu'ils sont hors fisc, hors sacs ça aussi mais il faut que nous nous prenons une rubrique d'EGID de façon complexe mais pour une école je crois qu'aujourd'hui tu peux les défalquer aussi parce qu'on doit être un sport et un atletisme parce qu'on peut dire que l'atletisme sénégalais, si on connaît on a rayonné un peu partout il y a des meetings c'est-à-dire qu'il n'y a que moyen effectivement, il y a des meetings de Dakar qui sénégalais qui sénégalais est-ce qu'il n'y a que je vais aller à Dakar mais depuis ce débat depuis ce débat j'ai une question à vous poser c'est né le mairie de dakar et depuis chaque année d'un mois c'est le premier partenaire qui meeting du maire dakar là parce que c'est un événement qu'on organise à dakar qu'on organisait à dakar donc dans la ville de dakar